Petite, tu te voyais comment à 24 ans ? Petite, je pensais qu'à 24 ans, on était limite mariés avec un métier. Enfin, jamais, je me voyais ici, tu vois, en train de faire des bêtises dans la boîte à questions sur Canal+. Ça, ça, tu vois, je ne l'avais pas prévu. No ! Putain, j'ai rêvé de faire ça toute ma vie, quoi. Trois bonnes raisons d'écouter ton EP, le temps passe. Si tu aimes l'amour, tu peux écouter. Deuxième raison, si tu viens de te faire larguer comme une, tu peux l'écouter comme moi. Et troisième raison, si tu ne me connais pas, comme on dit qu'il ne faut jamais dire « j'aime pas » avant d'avoir goûté le plat, eh bien, tu peux écouter. Clandestinat, ça a changé quoi pour toi ? Ça a tout changé, c'est ouf, parce qu'en plus, l'histoire, c'est que ça a pris du temps. J'ai posté cette reprise et trois ans après, je reçois dans mes mails un remix et le mec, il était en Russie. Et je lui ai dit « Vas-y, viens, on peut peut-être le poster sur les plateformes. » Et aujourd'hui, il y a, je ne sais pas, 40, 50 millions de streams. Tu nous chantes un morceau de différent, s'il te plaît. Je vous jure que ce n'est pas fait exprès. Si je me tourne comme ça, hop, il y a une guitare. Magie ! C'est différent, je ne me sentais pas comme tous ces bâtards. J'aime bien ton t-shirt blanc, j'aime bien tes tatous noirs. Je prendrai soin de toi comme j'ai pris soin de personne. Et si tu ne me crois pas, je te laisserai fouiller mon téléphone. Toi, quand tu apprends que ton concert de mars 2022 est déjà complet. Du coup, il y a une deuxième date. Grâce à ça, je vais pouvoir jouer au Trianon. Et ça, c'est un rêve de ouf. Elle en a pensé quoi à Aya Nakamura de ta reprise de Doudou ? Je ne sais pas. Elle ne m'a pas dit, elle ne m'a pas répondu. Elle doit être sûrement très occupée. Je pense qu'elle n'a pas vu le DM, elle n'a pas vu la vidéo passée. Il y a forcément une super excuse. Ils t'ont dit quoi tes parents quand tu leur as dit que tu voulais te lancer dans la musique ? Moi, je viens d'une famille qui est très traditionnelle. Donc, il fallait faire des études, il fallait passer son bac. Donc, j'ai passé mon bac. J'ai fait cinq ans d'études supérieures. Et en même temps, j'ai fait beaucoup de musique sur Internet. Et en fait, c'est quand mes parents ont vu un peu l'engouement que ça prenait et que mon père est allé travailler et qu'un de ses collègues lui a dit « J'écoute ta fille, c'est vachement bien. » Là, ils se sont dit peut-être qu'on peut lui laisser sa chance. L'artiste avec qui tu rêverais de collaborer avec Dinos ou avec Lompal, dont je suis très fan. Le morceau que tu as préféré reprendre. Il y a une cover que j'ai beaucoup aimé, une chanson que j'aurais bien aimé écrire aussi. D'ailleurs, à chaque fois que je la chante, je me dis ça. C'est Gisèle de Luigi. Ça serait quoi ton objectif pour cette fin d'année 2021 ? De réussir à ne pas trop manger de foie gras lors des fêtes de fin d'année. Tu nous rechantes un morceau de la cover de Femme Like You. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Il y a beaucoup de questions en fait. Je pensais qu'il allait y avoir trois questions et qu'après, on allait prendre un café quoi. Check du coude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada